En 2012, il avait voté François Hollande. Quatre ans plus tard, ce producteur de porc se dit proche de la cessation d'activité. Demain soir, face au chef de l'État, il devait représenter le désarroi du monde agricole. Ce ne sera pas le cas. Et aujourd'hui, ils arrivent encore à pouvoir supprimer ce monde qui est en train de disparaître. Je pense que quelqu'un comme moi, ça devait être dérangeant de parler avec M. le Président. Pas d'agriculteur, pas de syndicaliste non plus face à François Hollande. Nadie Nourmand, elle aussi, a été déprogrammée. Elle accuse la direction de France Télévisions d'avoir cédé aux pressions du palais. Il y a eu une pression du staff de l'Élysée, de François Hollande, qu'on ne voulait pas la présence de la déléguée syndicale EFO, Nadie Nourmand. J'aurais retranché encore le président Hollande sur ses engagements politiques qu'il avait pris en 2012. Moi, président, je m'attaquerais à la finance. Une censure, c'est aussi ce qu'assurent des sources internes à France 2, au journal Le Monde. France Télévisions aurait même soumis le programme détaillé de l'émission aux équipes du chef de l'État. L'Élysée dément, tout comme la direction de France Télévisions qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans une interview à l'AFP, le groupe explique avoir simplement voulu réduire le panel de participants de 6 à 4. Les déprogrammations ne sont pas liées au fait que leur profil pose problème. Au final, demain soir, face au chef de l'État, il y aura un électeur FN du Nord, une patronne de PME, un étudiant qui participe au mouvement Nuit Debout et la mère d'un djihadiste tué en Syrie. Merci. Merci.